Un site funéraire datant de 650 à 900 avant Jésus-Christ vient d'être découvert dans le sud du Mexique, dans l'état d'Oaxaca. L'archéologue Eduardo Garcia est sur place pour nous en dire plus. Des archéologues mexicains ont découvert un site funéraire datant de 1100 ans sur le site archéologique d'Atsompa, dans l'état d'Oaxaca, au sud du Mexique. Le complexe funéraire abrite trois salles, dont l'une présente des peintures murales apothèques dans un style jusque-là inconnu. Les dimensions de cette tombe sont exceptionnelles et se trouvent à l'intérieur d'une construction, donc on peut penser que toute la construction fait partie du tombeau. C'est peut-être l'un des plus grands tombeaux du Mexique. La découverte des décorations à l'intérieur du site funéraire, révélant des histoires autour d'un jeu de balle populaire méso-américain, est une aubaine pour les archéologues. La construction des salles, dont la troisième doit encore être entièrement explorée, laisse à penser que ce complexe date d'une époque très reculée. L'architecture complexe n'a pas été planifiée. Le lieu a été prévu pour servir de tombe, mais il a été construit par étapes. Le travail derrière moi a d'abord été fini, puis les parties supérieures. Il a été construit par petits morceaux. Cela donne une architecture complexe avec une série de modifications que nous sommes en train d'identifier. L'Institut national mexicain d'anthropologie et d'histoire pense que ce site funéraire était dédié à des membres distingués de la société locale, car il se trouve à proximité de la maison des hôtels, une habitation de la haute société. Les experts considèrent le site d'Astampa, fondé entre 650 et 900 avant Jésus-Christ, comme une ville satellite du site de Monte Alban, l'une des plus grandes villes méso-américaines. Merci. Merci. Merci.